Ah, vous êtes là ? Bonsoir. Je suis venu ici pour observer les étoiles, pour faire un petit peu d'astronomie. Mais pour le moment, je dois bien avouer que j'en trouve pas. Salut Thibaut. Ah, salut Seb. Je cherche des animaux sauvages, nocturnes, mais je n'en vois aucun, je suis brodouille. Et je pense que c'est peut-être à cause de cette pollution lumineuse. À cause de cette quoi ? La pollution lumineuse. Mais qu'est-ce que c'est ? Vincent va nous l'expliquer. Salut Thibaut, salut Sébastien. Alors la pollution lumineuse, c'est la présence de lumière artificielle quand il devrait faire noir. Elle est provoquée par nos phares de voiture ou encore les lampadaires. Dans certaines zones, elle est tellement forte qu'on ne peut plus voir les étoiles. Regardez sur cette carte. Les zones les plus impactées apparaissent en rouge. Si vous ne voyez pas d'étoiles, vous devez être dans l'une de ces zones. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éclairage artificiel ici. Tout à l'heure, je suis allé regarder le coucher du soleil et j'ai vu petit à petit toute la ville s'illuminer. Je comprends bien que la pollution lumineuse nous empêche de voir les étoiles. Mais pourquoi cela m'empêche-t-il de voir des animaux nocturnes ? Les animaux sauvages sont aussi impactés par la pollution lumineuse. Sébastien, disons que tu es une chauve-souris. La lumière des lampadaires attire les insectes. Cela t'arrange pour te nourrir, mais en moyenne, 150 insectes meurent d'épuisement chaque nuit sous chaque lampadaire. Donc à la fin, tu pourrais très bien te retrouver sans ressources. Dans ce cas, la lumière est source d'attraction. Mais elle peut aussi être source de répulsion. C'est-à-dire qu'elle fait fuir les animaux. Comme toi, petite chauve-souris, qui devient alors une proie facile. Et cela pose problème. Puisque la lumière fractionne les habitats, comment fais-tu pour relier ton lieu de repos à ton lieu de chasse si tu as une barrière de lumière entre les deux ? Et quand tu es une espèce migratrice qui se repère grâce aux étoiles, comment fais-tu pour t'orienter si tu ne peux pas les voir ? La lumière est alors source de désorientation. Et Sèvres, ne t'inquiète pas, on n'est pas des chauve-souris, non ? Ouf, heureusement. Ça ne nous concerne pas, du coup. Attendez les gars, la pollution lumineuse, elle a aussi des impacts sur la santé humaine. Déjà, sachez que l'alternance du jour et de la nuit est la base du métabolisme de la plupart des êtres vivants. Nous avons besoin qu'il fasse jour, puis nuit, puis jour, puis nuit, etc. Prenons un exemple, Thibaut. Imagine, tu habites en ville. Tu rentres à pied le soir du travail, tu es exposé à de nombreuses vitrines des magasins, aux phares des voitures, aux éclairages publics, ou encore à l'écran de ton téléphone portable. Puis quand tu rentres chez toi, tes volets n'occultent pas complètement la lumière des lampadaires. Après tout ça, tu as du mal à t'endormir, parce que le sommeil et le noir permettent de sécréter des hormones, en particulier la mélatonine, qui participe au fonctionnement global du corps humain. Résultat, tu rates ton réveil, car tu n'as pas assez dormi. Tu es donc stressé, et c'est la course pour aller au travail. Avec toute cette fatigue accumulée par le manque de sommeil, tu n'es pas efficace au travail, et tu n'arrives pas à te concentrer. Tu vois, Thibaut, avec 60% des Européens qui sont soumis à la pollution lumineuse, nous avons affaire à un réel problème de santé publique. C'est vrai que parfois, être dans le noir, ça fait du bien. Mais dis donc, Anne-Camille, ça se mesure comment, la pollution lumineuse ? Vincent vous a expliqué tout à l'heure avec la carte de la pollution lumineuse. Mesurée avec l'échelle de Bertel, elle se base sur la quantité d'étoiles visibles dans le ciel. Mais lorsqu'on est directement sur le terrain comme vous, il est possible de mesurer l'éclairement lumineux d'un lampadaire, avec un appareil de mesure de la pollution lumineuse. Et justement, j'en ai un ! Merci Anne-Camille. Allons voir ce lampadaire pour voir ce que ça donne ? Ok, je suis. Mettez-vous au pied d'un lampadaire, tendez l'appareil, et regardez le graphique. Ça y est Thibaut, je suis pile sous la lumière, je peux prendre la mesure. Et voilà, la mesure est prise. Ok. Prens-tu ? Et on va prendre le second qui est là-bas, parce que c'est pas l'air d'être le même modèle, c'est pas la même couleur. Oui, t'as raison. C'est beaucoup plus éblouissant, celui-ci. Regarde le résultat Thibaut, on est vraiment dans les bleus. Effectivement, les lumières bleues sont connues pour être les plus nocives. Mais comment pouvons-nous agir pour réduire la pollution lumineuse ? Très bonne question, les gars. Je vous propose d'appeler Christine, notre spécialiste de la pollution lumineuse à France Nature Environnement Haute-Savoie. Allô ? Allô Christine, c'est Anne-Camille. Je te dérange, mais Thibaut et Sébastien veulent absolument savoir comment réduire la pollution lumineuse, et je crois que tu en connais un rayon. Ah, bon, si c'est pour protéger la nuit, je comprends. Tu sais, face à la pollution lumineuse, on peut agir à plusieurs niveaux. À l'échelle d'une commune, on peut éteindre l'éclairage en cœur de nuit. Oui, franchement, entre 23h et 5h du matin, à quoi bon éclairer ? La plupart des gens dorment, eux. Mais ça ne pose pas des problèmes de sécurité ? Et non ! Sur la route, il est aujourd'hui prouvé qu'en zone éteinte, les conducteurs lèvent le pied. Les accidents sont donc plutôt moins fréquents et surtout moins graves. Et puis, sur les zones les plus accidentogènes, par exemple au niveau d'intersection, on peut installer des dispositifs réfléchissants, c'est très efficace. Côté cambriolage, c'est pareil. Les retours d'expérience montrent que l'extinction en cœur de nuit n'a pas d'impact. 70 à 80% des cambriolages ont lieu en plein jour, alors. Oh, c'est très intéressant, d'accord. Mais qui d'autre encore ? Les commerces, les entreprises. En fait, tous les acteurs qui disposent de vitrines éclairées, de parkings éclairés, d'enseignes ou de publicités lumineuses. Une réglementation existe sur le sujet, mais elle reste mal connue ou tout du moins mal appliquée. Et puis toi, moi, à l'échelle de nos jardins, de nos lotissements, on peut agir. Dans ta copro, par exemple, tu pourrais suggérer de remplacer vos vieux luminaires boules qui éclairent le ciel toute la nuit, par des luminaires qui orientent la lumière là où on en a besoin, au sol. Et quand on en a besoin ? Grâce à des détecteurs de présence. En attendant, pour aller voir les étoiles, je connais un chouette village pas loin d'ici, qui éteint, lui. Merci beaucoup, Christine. Cela nous éclaire bien. Je te laisse aller te recoucher. Nous, nous allons aller profiter de ce village étoilé. Ok, on y va ? Maintenant que l'on sait ce qu'est la pollution lumineuse, que nous connaissons ses impacts sur le ciel étoilé, la biodiversité et la santé humaine, que nous savons comment la mesurer et comment agir en tant que citoyen, profitons de cette belle nuit étoilée. Merci.